Clos de l'intro Clos de l'intro Clos de l'intro Clos de l'intro De tous les défis que doivent relever les équipes de Cloud Imperium Games, il y en a un qui s'annonce être un sacré mal de crâne, un sujet très technique. Mais ça veut pas dire qu'il est inexplicable ou incompréhensible pour autant. Il sera juste le premier pas vers d'autres technologies qui, une fois mises en place, permettront de réaliser l'univers persistant. Cette technologie, c'est un premier morceau de réponse concernant une question. La question ! Celle qui semblait cauchemardesque pour l'équipe de programmation réseau. Comment faire Star Citizen du point de vue du serveur ? Ou pour être plus précis, comment faire en sorte qu'autant d'entités puissent cohabiter ensemble ? C'est en juin 2017 que le problème qui paraissait impossible à résoudre, a trouvé sa réponse sobrement intitulée variable sérialisée. Bref, éloignez toute source de distraction, asseyez-vous confortablement, et ouvrez bien vos esgourdes. Moi c'est Dayum, et aujourd'hui, c'est Pulsar qui régale. Quelques temps avant l'Alpha 3.0, Clive Johnson, directeur de l'équipe de programmation réseau, prit un peu de son temps pour détailler le fonctionnement de cette techno, présente pour optimiser les échanges entre les serveurs et votre ordinateur. Pour commencer, on va expliquer ce qu'est une entité dans le lexique du jeu vidéo. Pour faire simple, une entité ça représente un objet dans le jeu. Ça veut dire n'importe quel élément. Ça peut être une simple chaise ou un 890 jump, un PNJ ou une aubergine. Y'a pas vraiment de différence aux yeux de Star Citizen, c'est la même chose. En réalité, lorsqu'on parle d'entité, il s'agit d'un moyen d'identifier un objet qui est composé de composants. Ces composants contiennent tout ce qui fait l'objet aux yeux du joueur. La couleur est un composant, la position est un composant, la valeur en UOC est un composant, et ainsi de suite. Mais le nombre d'entités présentes en jeu était devenu insoutenable. Au moment de développer les variables sérialisées, CIG avait environ 60 ingénieurs et 6 pour le réseau. Or, les entités doivent être liées au réseau via le moteur graphique, le Lumberyard. Sans ce lien, vous pourrez déplacer une sphère autant que vous voudrez, les autres joueurs le verront pas. Si les développeurs continuaient d'adapter chaque entité à la main, alors que les 60 autres en créaient en même temps, même en travaillant sous caféine H24 et sans la moindre pause, ça serait ingérable. Le problème étant que ce genre de développement est très très dur, et trouver puis recruter de nouveaux ingénieurs pour renforcer l'équipe, c'est pas si simple. Il fallait donc donner un moyen à ces 60 ingénieurs de rendre leurs nouvelles entités Network Ready, mais sans avoir à les former. Et l'équipe de Clive Johnson aura donc choisi de créer une API. API signifie Application Programmer Interface, ou en français interface de programmation applicative. C'est un concept très répandu dans le monde de la programmation. Vous pouvez imaginer la chose comme lorsqu'on conduit une voiture en fait. Quand vous pilotez votre Saxo VTS sur les routes de campagne, vous avez accès à des tas de boutons, mais surtout des pédales et un volant. C'est pas ça qui l'a fait directement rouler, mais c'est ce qui permet de la contrôler. Comme une interface de contrôle. Et ça, c'est la partie interface de l'API. Mais c'est insuffisant. En pensant cette interface plus intelligemment, on peut lui apprendre, si on garde notre exemple de voiture, à conduire d'elle-même. Dans cet exemple, le conducteur est l'un des 60 ingénieurs. Puisque la voiture est intelligente, on ne prend pas le risque que le conducteur la plante dans un arbre. Et vu que la voiture peut se conduire toute seule, pas besoin de pédales ou de volant. Comme ça, on évite les erreurs humaines quand les ingénieurs l'utilisent. Lorsqu'un ingénieur construit une entité, il peut la terminer en quelques lignes de code dans lesquelles il renseigne des informations. Puis le code des programmeurs réseau s'occupe du reste. C'est un moyen simple et sécurisé qui permet à un ingénieur d'indiquer sa destination plutôt que de devoir apprendre à conduire et potentiellement faire des erreurs. Tout ça c'est bien beau, mais il nous reste un problème. Si on a 12 fois la même IA, genre qu'on a copié-coller, ça veut dire qu'on a 12 fois la même entité du même nom, sans possibilité de les différencier. Au niveau network, ça veut dire que chacune de ces entités doit être communiquée au joueur dès la moindre variation de l'un de leurs composants. Et donc renseigner la position des 12 IA régulièrement, car c'est impossible de les différencier. Même lorsqu'une seule d'entre elles se déplace et pas les autres. Ça donne lieu à de grosses désynchros, parce que se mettre à jour avec le serveur, c'est trop long. Car en effet, dans Star Citizen, il y a quand même beaucoup d'entités. Et c'est quasiment impossible en suivant ce modèle d'être à jour avec le serveur. On parle d'un système stellaire tout entier quand même. S'il y avait que quelques dizaines d'IA, ça ne poserait pas de problème. Mais là on va quand même vers un nombre bien plus conséquent. Pour SC, il est nécessaire de différencier ces IA copié-coller. Autrement, on ferait face à un manque de contrôle dessus et un énorme problème de performance. Le temps que votre machine sache qu'une IA s'est déplacée, le serveur l'aura déjà vu bouger 10 mètres plus loin. L'info sera envoyée, arrivera en retard et ainsi de suite. Une boucle infinie d'infos jamais à l'heure. Et bien sûr, c'est pire quand on rajoute un joueur dans ce chaos. Vu que le client est toujours en galère à devoir traiter les infos de toutes ces entités en même temps, les infos qui viennent d'un joueur, elles sont prises dans ce retard. Avec en plus le ping qui se rajoute. Si vous aviez une seconde de retard avec le serveur, vous en aurez encore plus quand celui-ci devra envoyer les infos des joueurs. Heureusement, à chaque problème, sa solution. Dans un premier temps, CIG a cherché à n'envoyer que les composants ayant été modifiés pour chaque entité. Ça parait logique, il n'y a pas besoin de savoir à nouveau que le PNJ en face est blessé alors que ça n'a pas changé. Mais procédé comme ça n'offre pas un gain de performance vraiment conséquent. Car ça signifie que le serveur doit surveiller les changements des composants et non juste des entités. Et c'est à ce moment qu'ont été implémentées les variables sérialisées. Comme un composant peut contenir plusieurs données et valeurs, l'équipe de Clive Johnson a décidé de les sérialiser, de les marquer. De leur donner une sorte de plaque d'immatriculation pour surveiller les données dans les composants. Avec les variables sérialisées, lorsqu'une donnée change dans un composant, seuls deux éléments sont envoyés à vos machines. La donnée modifiée ainsi que l'identifiant du composant et donc de l'entité auquel elle appartient. Ils peuvent maintenant différencier deux objets pourtant copier-coller. La surveillance du changement de données est toujours aussi complexe mais ils ont allégé ici drastiquement le poids des échanges. Tu peux enfin te trouver avec 100 exemplaires de la même entité sans exploser le serveur. En bonus, ce nouveau système permet également de sauvegarder les entités et donc l'état du serveur dans une base de données ou un fichier. Fichier qui permettra à Squadron 42 de fonctionner sans connexion internet à l'aide d'un mini serveur directement simulé par votre ordinateur. Finalement, on a que du bon. Les programmeurs réseau de CIG ont réussi à simplifier le travail des autres ingénieurs de l'entreprise tout en évitant un boulot fastidieux au possible grâce à l'API. En vue de l'arrivée de l'Alpha 3.0, ils ont rendu un univers persistant faisable du point de vue du serveur et gagné en efficacité et performance grâce aux variables sérialisées. Ce système évitera de faire passer votre PC de l'état solide à l'état gazeux au lancement du jeu. Voilà qui conclut cette première vidéo sur les variables sérialisées, une bonne base pour vous permettre de comprendre plus facilement les suivantes. Vous retrouverez toutes les sources dans la description avec le code de parrainage de TheStabon qui a écrit cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est pratique pour ne pas rater les prochains vidéogrammes du même genre. Toujours dans la description, vous retrouverez aussi ma chaîne YouTube personnelle, ainsi que quelques éléments utiles pour ne pas manquer les traductions slash événements slash giveaway et autres émissions de Pulsar 42. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la suite sur le Bind Culling avec Odysseus. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada